Alors, à quoi aspirez-vous ? À quoi aspirent les électeurs ? Nous allons parler coalition, comment on fait, comment ça se fabrique, comment ça se construit, y a-t-il des intérêts communs en dépit de votes différents ? Les caméras de nos carmets de campagne se sont posées à Aurillac, dans le Cantal. On va vous écouter à nos micros, c'est une zone, une région qui vote traditionnellement à droite. C'est signé Caroline Sins et Annaëlle Forveil. Dans le sud du Cantal, au milieu de la campagne, Aurillac, dirigée par les socialistes. Dans cette petite ville tranquille, l'extrême droite a triplé son score en deux ans. Marie-Pierre Martinez a voté pour la première fois Rassemblement National. Aujourd'hui, elle est très inquiète. Je ne vois pas comment on peut gérer la France à leur acte. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Mais je ne vois pas comment on peut arriver de Mélenchon à Macron à faire une alliance et à faire un gouvernement qui va pouvoir tourner rond. Ce n'est pas possible. Ici, au deuxième tour, 65% des électeurs ont voté pour le député sortant de droite. Un vote à contre-cœur face au Rassemblement National pour Amélia Hébrard. À 29 ans, elle travaille à l'usine et ne se fait pas d'illusion. Elle redoute des coalitions contre nature. Si le parti présidentiel veut faire voter des lois un peu limite, ils ont l'appui du Rassemblement National. Donc on a beau avoir quelques sièges en plus, ça ne suffira peut-être pas forcément. Dans le centre-ville où des commerces ferment, les soldes ne font pas recettes. Un couple se promène sans rien acheter. Mirail et Georges n'ont pas une grosse retraite. Unis dans la vie, ils ne le sont pas dans les urnes. Moi, je vote RN. Et votre mari ? Ils votent surtout Mélenchon. Mais tous les deux veulent du concret. Si on a des gens votés à 67%, c'est bien qu'ils veulent un changement quelque part. Et alors, qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement ? Eh bien, normalement, avec le fond nouveau, c'est pour l'orientation du public. Cette infirmier à la retraite espère, lui, des mesures qui améliorent le quotidien à la campagne. Qu'est-ce que vous aimeriez alors ? Un gouvernement plus social, plus de services publics, un retour sur les hôpitaux, sur tous les services publics, les postes, l'enseignement, bien entendu, aussi. Au terrasse de café, peu de discussions politiques. Rémi Goubert, étudiant en droit, est l'un des rares à afficher sa joie et ses attentes. Pendant deux ans, là, j'espère qu'une politique différente de celle de Macron va être mise en place, qu'on va augmenter le SMIC, ce qui n'est pas impossible, qu'on peut donner aux étudiants la dépressivité d'étudier correctement, des logements salubres, lutter contre le réchauffement climatique. J'attends beaucoup de cette nouvelle assemblée, qui est la plus légitime depuis 40 ans. Dans le Cantal, les deux députés sortant de droite ont sauvé leur siège, mais les électeurs n'ont jamais été aussi divisés et inquiets pour leur avenir. Voilà, on continue de vous répondre, de réagir, de décortiquer cette très riche actualité politique. Est-on des incompétents en coalition ? La France recherche-t-elle désespérément une coalition ? On a choisi, avec toute l'équipe, d'inviter deux confrères européens pour essayer de répondre à ces questions et voir comment ça se fait chez nos voisins. Parce que vous avez dû entendre, on cite l'Allemagne, l'Italie, la Belgique. Adeline Perset, bonsoir. Vous êtes correspondante de la RTBF à Paris. Vous connaissez bien les systèmes politiques belges, danois et suédois. Avec vous et face à vous, Juan José Dorado. Bonsoir, monsieur. Buenas tardes. C'est beau, ça fait du bien. Correspondant espagnol à Paris, journaliste aux médias espagnols La Région. Tout à fait. Et avec nous toujours, nos éditorialistes France Info TV, Virginie Legay et Gilles Bornstein. Alors on est toujours un peu dissipés, je vous dis tout, entre deux transitions, entre deux parties des émissions. Mais ce que je vais demander à nos invités là, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage. C'est-à-dire, même si on a voté différemment, on sent dans les témoignages qu'il peut y avoir des aspirations communes à la sécurité, à la revalorisation des salaires. Oui, voilà, même qu'on ait voté LFI ou qu'on ait voté ensemble. Est-ce que ça, ça peut donner un indice de l'envie que les Français auraient de voir leur parti s'entendre pour faire coalition ? Je ne sais pas parce que les gens, quand les gens, voilà, on a entendu des électeurs très axés sur des revendications sociales. Ils font bien évidemment beaucoup plus confiance au nouveau Front de Gauche qu'à Ensemble pour la satisfaction de ces revendications. Les gens qui veulent plus de sécurité, à mon avis, font plus confiance au Rassemblement National et à la droite pour ça. Pardon, Gilles, on a entendu Yael Brunrévé, par exemple, ce matin, à la radio au public, dire, par exemple, sur le pouvoir d'achat, nous, on est d'accord, on pourrait mettre tout sur la table et travailler avec d'autres. Les Français étaient une incitation à l'union. J'en suis pas persuadé parce que généralement, les gens de gauche, là, qui ont gagné, veulent plutôt l'application. Enfin, ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire, vraiment, pas pour faire barrage, mais pour l'application par conviction, veulent plutôt l'application du prendre en arme. Après, de fait, ceux qu'ils ont élus vont peut-être être obligés de se mettre d'accord. C'est le principe d'une proportionnelle, en fait, dans les pays du Nord et notamment au Danemark, en Suède, mais aussi en Belgique. Quand vous votez pour un parti, vous donnez priorité à ce parti pour des priorités qui sont les vôtres. Les programmes, moi, je trouve, sont un peu plus clairs qu'en France, bien que le nouveau Front populaire, pour le coup, a été très clair, là, notamment dans l'entre-deux-tours, sur les priorités. Donc, les gens, quand ils votent, ils donnent une impulsion pour ces priorités-là. Ensuite, il y a du compromis parce qu'évidemment, il n'y a pas de majorité absolue. Il faut créer une dynamique, etc. Mais quand on vote, on sait pourquoi on vote et pour quelle priorité. Donc, c'est le principe même, je trouve, de la proportionnelle. Et finalement, avec leur vote, c'est ce que les Français expriment depuis un moment, déjà. Mais on n'est pas en proportionnelle. C'est bien là le problème. On n'y est pas, mais c'est le sens, à mon avis, de ce qui est en train de se passer. C'est une aspiration à la proportionnelle. Exactement. De la proportionnelle. De révolution par le vote, une forme de révolution institutionnelle par le vote. Je sens que cette aspiration-là, elle l'est, en tout cas. Oui. Ma raison. Sur les grands concepts, tout le monde est d'accord. Que vous soyez vos électeurs du Rassemblement national ou de la France insoumise, c'est-à-dire sur plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat, amélioration des salaires. Sur les grands concepts, tout le monde est d'accord. Le problème, et je suis d'accord avec vos éditorialistes, c'est que par la suite, quand on essaye d'amener ça au Parlement pour sur des mesures concrètes, c'est là où ça se casse. Et là, on n'est pas du tout d'accord. C'est pour ça que je suis aussi pessimiste sur ce fait-là qu'arriver à se mettre d'accord sur la mesure ou les mesures du pouvoir d'achat, ça, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, sur le concept, tous les électeurs, tous les électeurs sont d'accord. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la proportionnelle. Oui, on n'est pas dans un scrutin à la proportionnelle, parce que c'est un scrutin majoritaire à deux tours pour élire les députés français. Mais d'une certaine façon, les Français ont contourné la difficulté. Ils ont imposé une forme de proportionnelle. Quand on regarde le paysage politique, là, aujourd'hui, tel qu'il se dessine à l'Assemblée nationale, il ressemble, peu ou prou, à l'équilibre que les Français ont décidé de vouloir aujourd'hui des forces politiques. Donc ça, c'est une prouesse. En revanche, l'autre question qui est beaucoup moins facile à résoudre, c'est comment cette proportionnelle va s'entendre pour dégager des axes forts de campagne. Et quand j'entends Yaël Braun-Pivet dire, oui, la sécurité... De campagne ou de gouvernement. Oui, exactement. Je me dis qu'elle a quand même en tête les aspirations de toute une partie de l'électorat, notamment l'électorat du Rassemblement national. Et qu'elle se dit que si elle veut arriver à une majorité, enfin, qui que ce soit qui formera une coalition, s'ils veulent arriver à une majorité, il leur faudra bien d'autres aides. Et par exemple, on voit déjà les clins d'œil que lance le nouveau Front populaire au Rassemblement national en ce qui concerne la brogation, la loi sur la traite, parce que là, ils disent qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec nous. Donc il y a d'autres mesures qui, effectivement, peuvent rallier à eux des voies qui seraient inattendues sur le papier, mais dont ils auront besoin. Je pense qu'il faut arrêter avec la proportionnelle et les problèmes institutionnels. J'ai dit les choses comme je le pense. Tout le monde sont... C'est Adelie, c'est... Oui, je vous le dis. Votre consoeur de la RTBA, je ne suis pas d'accord avec vous. Les Français ont voté pour plus de pouvoir d'achat. Les uns ont choisi le Rassemblement national pour avoir plus de pouvoir d'achat. Les autres, la France insoumise, pour plus de sécurité, à peu près tout le monde, pour plus de services publics, à peu près tout le monde. Certains motivés par l'immigration. Ça, je pense que quand vous prenez la santé, l'éducation... Je pense que ce que disait M. Dorado, c'est pour moi. Je pense que parfois, on se... Alors oui, pendant les Gilets jaunes, il y a eu des revendications de plus de démocratie participative, de référendums, d'initiatives partagées, de conventions citoyennes. Très bien. Je ne vous dis pas que les Français sont totalement satisfaits et trouvent que leur système politique est un paradis sur terre et qu'ils veulent le garder tel quel. Mais enfin, quand vous regardez les motivations des Français, qui a voté pour l'instauration d'une proportionnelle, qui en est plus, qui en est moins, qu'on change les institutions ? Je pense que c'est un faux débat et que réellement, profondément, les Français ont voté en fonction de la façon dont ils vivaient et de la façon dont ils souhaitaient qu'on améliore leurs conditions de vie. Alors Adeline, vous répondez. Après, on va écouter le maire de Marseille parce que vous êtes là, nos Européens, pour nous dire aussi vous comment vous faites. Adeline, non mais pourquoi y a-t-il autant d'abstention, Gilles ? Depuis des années. Pourquoi y a-t-il autant d'abstention ? Parce que les gens ne se sentent pas représentés. Mais je pense que... La pandémie a été exceptionnelle. C'est vrai. C'est exceptionnel. 8 millions de plus d'électeurs sont rentrés dans le maire. C'est tout à fait vrai. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de changer les institutions pour mettre de la proportion à l'Assemblée nationale. Et ensuite au Sénat. Donc du coup, il n'y a pas besoin de grands chambardements ni de révolutions. Je suis d'accord. Je pense que juste les Français ne se sentent pas représentés. Ça a été présent dans ce que vous rappeliez, les Gilets jaunes, etc. Mais aussi dans le vote Macron. Aussi dans le vote Macron qui a quand même expliqué à la base qu'il fallait dégager les partis politiques. Et la politique telle qu'elle se faisait... Alors, comme ce n'est pas le débat, mais on a compris que vous n'étiez pas d'accord, on va essayer de vous remettre, non pas qu'il y ait un droit chemin, mais dans celui qu'on a essayé de construire ensemble. Écoutez ce que dit le maire de Marseille qui répondait aujourd'hui, pour le coup, sur France Info. Quand on invoque sans cesse recherche coalition désespérément en France, pourquoi les Allemands y arrivent, pourquoi les Italiens y arrivent, pourquoi pas nous ? Écoutez ce que dit le maire de Marseille. On n'allait quand même pas comparer la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. La France, on a un pays qui n'a absolument aucune culture, et on va en parler, mais aucune culture du compromis. Certains disent qu'ils s'attendent à l'apprendre. Vous êtes en train de croire qu'il y a une capacité aujourd'hui à faire un accord de gouvernement ? En quelques jours, les Allemands qui ne font que ça depuis 70 ans mettent plusieurs mois. Les Italiens qui ne font que ça depuis 60 ans mettent plusieurs mois, mais nous, qui n'en avons jamais fait, vous demandez et vous nous demandez de réussir en trois jours, là où ceux qui savent le faire ne le réussissent pas en six mois. Il faut un peu, d'abord il faut du calme, il faut de la force tranquille pour gouverner ce pays. Ça l'a énervé un petit peu la question, mais elle est quand même prégnante. Juan José Dorado, l'Espagne aussi a été confrontée à ça. Pourquoi nos voisins, alors rapidement parce que ça pourrait faire trois heures, pourquoi la plupart de nos voisins y arrivent, pourquoi on n'y arrive pas ? Alors qu'un historien nous rappelait encore que la troisième, la quatrième, et même le début de la cinquième, on le faisait très bien. Nous sommes confrontés à la coalition, nous sommes confrontés actuellement, puisque nous avons un gouvernement des coalitions entre le parti socialiste et Souma, qui est l'équivalent de la France insoumise. Et c'est un gouvernement des coalitions minoritaires. Parce qu'en Espagne, là parfois on se pose la question en France, est-ce qu'ils vont trouver un gouvernement des coalitions pour avoir une majorité ? Là c'est une coalition minoritaire. Le gouvernement est minoritaire, le gouvernement est minoritaire et en coalition. Mais la différence c'est peut-être que l'Espagne, dont le premier gouvernement des coalitions ce n'est que 2019, mais juste avant l'Espagne avait quand même développé les accords des gouvernements, les accords des législatures, dont les socialistes ou les conservateurs gouvernaient, mais ils avaient passé des accords pendant la législature. – Asnar gouvernait seul, Asnar, son premier gouvernement était un gouvernement seul, en minorité, il n'avait pas la majorité absolue, mais il avait passé des accords avec les nationalistes pour qu'il puisse appuyer son gouvernement. Il ne s'était pas au gouvernement, mais il s'appuyait dans des accords des gouvernements existés. Et donc cette culture du compromis existe en Espagne depuis très longtemps. Et là où je suis d'accord effectivement avec le maire de Marseille, c'est que la France n'est pas habituée. Autant vous êtes vraiment des négociateurs hors pair, en dehors des frontières françaises, autant quand il s'agit de négocier en France, à l'Union européenne, à l'ONU et partout ailleurs. Mais dès que vous êtes à l'intérieur de vos frontières, vous êtes incapable de trouver le moindre compromis. – Parce qu'à l'extérieur c'est les diplomates souvent qui négocient. Adeline, c'est quoi le secret ? – C'est peut-être Virginie. – Et franchement, le secret c'est l'humour belge. – Allez le lire. Qu'est-ce qui fait que ça marche en Belgique ? Parce qu'on vous moque aussi souvent en disant « Oh là là, ça fait 500 jours sans coalition. » – 500 jours sans gouvernement. – Qu'est-ce que vous avez de plus que nous, que les Français pour y arriver ? – L'humour. – Non. – Et des flamands, rien, 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 c'est vrai. – Non, mais les États ont des histoires différentes. C'est clair, la Belgique en elle-même est un immense compromis, si vous voulez. Donc le compromis belge, on peut s'en inspirer, on ne va pas calquer des modèles. On peut s'en inspirer, ce qui me paraît moins intéressant, c'est dans la formation des gouvernements. Là en ce moment, vous savez que le 9 juin en Belgique, on a voté pour tout. Non seulement pour les élections européennes, mais aussi pour les locales et pour les fédérales. Donc là, il y a un gouvernement qui est en train de se former. Ça risque de durer d'ailleurs moins longtemps que la dernière fois. – C'est spécialement long la dernière fois. – Ça avait été spécialement long la dernière fois, donc ça va durer à peu près moins longtemps. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le roi nomme d'abord un informateur, donc quelqu'un qui est un politique expérimenté, qui va essayer de voir avec les différents partis, ceux qui ont été le plus votés, quelle coalition est la plus susceptible d'arriver. Ensuite, quand on le sait, il y a un formateur. En ce moment, c'est le pré-formateur, donc c'est le leader du NVA qui a été le parti le plus voté, c'est le parti conservateur flamand, qui essaye de s'entendre, et a pris, d'ailleurs, ça risque d'arriver assez vite, avec quatre autres partis. Et là, ce qui me paraît intéressant, c'est l'accord de gouvernement, c'est-à-dire qu'on signe un contrat avec des mesures précises, et on y va comme ça. Et une fois que l'accord a été signé, il est présenté aux parlementaires, les parlementaires valident, et le gouvernement et le programme, si vous voulez. C'est ça qui me semble intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas gouverner avec des mesurettes en disant « Ah, est-ce que tu es d'accord ce jour-là avec moi ? » Non, on va aller sur un contrat qui est une stabilité. Oui, aussi. Or, la majorité, absolument. Virginie voulait réagir tout à l'heure à ce qui s'est dit sur la coalition. Non ? Non, enfin, je peux simplement faire une petite remarque. Est-ce que c'est adaptable, ce que disent les confrères à la classe politique française ? On a le sentiment que faire des compromis, c'est faire des compromissions. Et chaque partie est arc-boutée sur son programme. D'ailleurs, on entend bien depuis le résultat du deuxième tour, chacun dit « C'est mon programme, c'est tout ou rien ». Alors, j'entendais ce que Gilles disait tout à l'heure, il a sans doute parfaitement raison, qu'au début d'une négociation, on ne rabat rien. Mais je trouve que démarrer aussi énergiquement, aussi fort et de façon aussi tonitruante, n'est pas très bon signe pour la finir. C'était notre invité juriste, je crois. Ce qui rend le compromis difficile en France, alors là, pour le coup, je suis d'accord que ce sont les institutions, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce que vous avez un homme ou une femme qui affiche un programme, qui doit se différencier absolument des autres, et qui ensuite est élu par 10, 12, 14 millions de Français. Et quand 14 millions de Français ont voté pour un programme, c'est assez compliqué le lendemain d'aller dire « Ben finalement, ça... » et qu'il a bataillé fermement sur le plateau en disant « Votre proposition est complètement stupide, absurde, injuste, jamais, je ne l'accepterai. » En revanche, la mienne est absolument géniale et ça va faire le bonheur absolu et universel. C'est assez compliqué le lendemain sur un plateau dire « Ben, ma proposition, je l'ai proposée, mais franchement, ce n'était pas génial. » Et la vôtre que j'ai combattue, on peut la faire. C'est vrai qu'en Allemagne, ça ne se passe pas comme ça. En Allemagne, les gens votent pour des partis. Ils savent très bien, les candidats savent très bien qu'après l'élection, ils seront obligés de s'asseoir à la table des négociations. Ils commencent par ne pas insulter celui avec lequel, celui dont ils sont l'adversaire aujourd'hui, mais dont ils savent très bien qu'ils vont avoir à négocier avec lui le lendemain. Donc la nature des institutions fait qu'ils sont obligés de ne pas insulter l'avenir et de ne pas prononcer les mots qu'ils pourraient regretter après. Mais c'est vrai que ça fait des résultats bizarres. Moi, je me rappelle des élections en Allemagne, il y a deux ou trois législatures en arrière, où Angela Merkel a fait campagne contre le salaire minimum en me disant que ça serait vraiment une mauvaise idée. Elle a dû gouverner en grande coalition avec les sociétés démocrates. Elle a accepté cette idée de salaire minimum et après, elle défendait la mesure qu'elle avait combattue la veille. Moi, je trouve ça passionnant de vous écouter. J'espère que vous aussi, on va se nourrir de ce reportage. Est-ce qu'on a beaucoup parlé du nouveau Front populaire et des tractations et des coalitions qui pourraient se construire ? Sachez que du côté de l'ancienne majorité, l'actuelle majorité présidentielle, Gabriel Attal réunissait lui aussi ses troupes aujourd'hui avec des négociations en coulisses pour tenter de trouver là aussi une coalition de gouvernement. Alors, la majorité va-t-elle proposer une alliance aux Républicains et à une partie de la gauche, c'est là toute la question. Astrid Mesmorillon avec nos équipes et on retrouve nos invités et nos experts juste derrière. Ministre issu des rangs du nouveau Front populaire, c'est ce à quoi travaillent Emmanuel Macron et ses troupes affaiblies pour tenter de rester au centre du jeu. Il y a un chemin, veut croire le président, menant à une coalition. Il n'est pas question de faire une coalition avec les extrêmes mais après, bien sûr, la coalition, c'est obligatoire. Avec tous les Républicains. Il n'y a que des majorités relatives. Je pense que personne ne veut recommencer l'utilisation à répétition des 49-3. Il y a des gens de chez nous qui ont voté pour des gens de gauche, des gens de gauche qui ont voté pour chez nous. C'est aussi un signe que les gens sont prêts à travailler ensemble, donc il va falloir trouver des moyens. Les soutiens du chef de l'État regardent avec intérêt la soixantaine de députés de droite de retour dans l'hémicycle qui opposent pour l'instant une fin de non-recevoir. Coalition, ça n'existe pas. La seule possibilité, c'est d'une cohabitation. Les Français l'ont voulu. Ils ont voulu une cohabitation dans sa version la plus plurielle qu'il soit. Mais on n'est pas là pour se vendre ou pour faire une coalition. On ne l'a pas fait avant les élections, on ne va pas le faire maintenant. La majorité sortante espère même rallier certains députés socialistes, dont certains ne ferment pas la porte. La coalition qui apparaîtrait comme une tambouille et une coalition des contraires, ça ne peut pas marcher. Par contre, partir de ces aspirations des Français et de voir si on est capable d'y apporter des réponses, c'est l'innovation institutionnelle qu'on doit avoir. Écouter les messages des électeurs dont beaucoup souhaitaient porter le RN au pouvoir et en même temps tenir compte de l'avance du nouveau Front populaire, un paysage politique brumeux et un bras de fer engagé entre une majorité qui ne veut rien lâcher et une gauche qui veut gouverner. Alors, bien Génie, vous avez écouté ça avec une attention extrêmement active. Vous avez plein de choses à dire. La coalition imaginée par Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'elle ne verra pas le jour. Et en plus, elle serait un contre-sens politique. Enfin, Emmanuel Macron a été désavoué aux Européennes, désavoué au premier tour, désavoué au deuxième tour. Et là, il dirait, on continue comme si de rien n'était et je propose à quelques députés LR, parce que je ne vois pas à qui l'autre. Avec une coalition qu'il a déjà essayé de faire marcher et qui n'a pas forcément superment continué. Et je rappelle qu'il n'y a eu de cesse que de dépecer et humilier LR depuis 7 ans. Et tout d'un coup, ceux qui ont survécu difficilement depuis 7 ans se rallieraient à un Emmanuel Macron affaibli politiquement qui ne se représente pas dans 3 ans et dont, d'ailleurs, ils ont dit souvent qu'il avait dissoui même sa propre majorité. Franchement, je ne vois pas de solution pour cette coalition. Et en plus, non seulement elle me paraît inopérante, parce qu'il n'y arrivera pas, mais elle me paraît totalement contre-productive politiquement. Alors, on ne va pas la réaction des électeurs face à une coalition de droite avec Emmanuel Macron. Notre intervention maintenant, Madhuis. Vous êtes à Matignon. Bien sûr, il nous dit que ça ne marchera pas, que c'est voué à l'échec. On sait que Gabriel Attal, lui, essaye de s'accrocher et reçoit cette majorité présidentielle à Matignon dans 20 minutes, dans une demi-heure maintenant. Oui, il y travaille, Gabriel Attal. D'abord, vous dire qu'à 19h, c'est un cocktail qui est prévu. Organisé ici à Matignon, Gabriel Attal va recevoir à la fois les candidats qui ont perdu aux élections législatives, les candidats Renaissance, mais également les députés, et ceux qui ont été élus lors de ces élections législatives. C'est un moment convivial. C'est ce qu'on nous explique dans l'entourage de Gabriel Attal. Mais le Premier ministre a travaillé tout au long de la journée, beaucoup de rendez-vous. Il est en ce moment même à l'Assemblée nationale. Un peu avant, il était au QG de Renaissance, avec notamment les cadres du parti Renaissance, Stéphane Séjourné. Il y avait également Yael Broun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, ce matin, il y avait la réunion de groupe à l'Assemblée nationale à 10h30 pour Gabriel Attal. Parce que rappelons qu'en tant que Premier ministre, Gabriel Attal est encore le chef du camp présidentiel. Et donc, il échangeait avec ses députés Renaissance. Ce qu'on nous explique aussi dans l'entourage du chef de l'État cette fois, c'est qu'il y a la volonté de monter une opération venue directement piloter de l'Élysée, avec un objectif d'avoir la coalition la plus large possible. Et donc, on essaye du côté du camp présidentiel de rencontrer des députés socialistes, des députés écologistes, pour tenter d'obtenir une majorité relative. Vous, en tout cas, la stratégie que vous expliquez, ne convainc toujours pas Virginie Majid, mais c'est notre... Ce n'est pas la mienne. Mais merci beaucoup, ce n'est pas la vôtre, on avait bien compris. Et notre confrère espagnol réagissait aussi à ce que vous nous racontiez. Majid, qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire cher Juan José ? Il faut regarder plus souvent vers l'Espagne. Quand vous parlez des politiques... Oui, c'est une petite tendue, là. ...de politiques qui disent un jour une chose et le lendemain une autre chose, c'est que l'électorat ne va pas les suivre. Je vous dis non. M. Sanchez a dit le 21 juillet avant les élections une loi d'amnistie est inconstitutionnelle. Et le 24, il a dit on va faire une loi d'amnistie. Et gouverner, pas gouverner avec les extrêmes, le gouvernement aujourd'hui espagnol gouverne avec les indépendantistes basques, les galiciens, les nationalistes basques, les indépendantistes basques, et même donc avec la gauche équivalente à la France insoumise. Donc l'Espagne montre qu'effectivement, on peut dire tout est son contraire en différence de trois jours et gouverner. Donc ça, ça décrédibilise la coalition. Oui, mais la preuve, et je viens à ça, et on peut gouverner avec les extrêmes sans aucun problème. Et puis, la dernière chose, ça ne décrédibilise pas parce que vous disiez Emmanuel Macron a perdu les élections, M. Sanchez a perdu les municipales, les régionales, les législatives et les européennes. Et il est au pouvoir avec un gouvernement des coalitions minoritaires. Donc, j'ai dit qu'il faut regarder vers l'Espagne, pas pour copier forcément ce qui se passe en Espagne, mais en fait, tous ces problèmes que vous vous posez aujourd'hui, en Espagne, apparemment, on a trouvé une solution. Moi, je dis qu'il faut regarder vers l'Espagne pour marquer des luttes. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Elle n'est peut-être pas à l'alpha et l'oméga de la réussite politique. Dans les pays où on fait habituellement des coalitions, si vous voulez, il y a quand même une logique qui prévaut, c'est le parti le plus voté qui est chargé de faire cette coalition. Il n'y a pas de tripatouillage après de dire « Ah, ben nous, on était numéro 2 et numéro 3, et comme on est plus fort, on va se mettre en... » Non. Donc ça, je pense que c'est très contre-productif, ça. Très, très contre-productif à la fois pour Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire, cette lecture-là en France, ça veut dire qui a la main aujourd'hui ? Le nouveau Front populaire, comme il le dit ? Eh bien, le nouveau Front populaire aurait dû... Mais c'est une élection totalement folle. Je veux dire, vous êtes d'accord ? Ça a été dingue, cette dissolution, etc. Donc, il n'y avait pas de temps. Mais en gros, ce qu'aurait fait, à mon avis, le nouveau Front populaire, c'est faire un parti. Pas juste une coalition de partis. Ils auraient fait un parti. Dans l'hypothèse où nous serions dans un État où les coalitions se font. Ils auraient fait un parti et ils auraient été effectivement les premiers. Là, c'est un peu bancal. Tout ça est un peu bancal. C'est un peu fragile. On sait que la gauche est très divisée. Enfin, moi, je l'ai dit sur nos antennes à chaque fois que j'intervenais quasiment puisque c'est ça aussi le problème de fond dans cette idée de coalition. Je voudrais ajouter une toute petite chose. Votre exemple espagnol, il est formidable. Mais ce que vous dites et ce qui a déjà été exclu chez nous, c'est que la coalition, elle comprend tout le monde. Or, nous, en France, on dit, ah non, le RN, c'est non. LFI, c'est non. La gauche dit, nous, on n'y va pas. Qu'est-ce qui reste ? Après, vous êtes politique, vous voulez être à la tête dans le gouvernement, vous voulez gouverner, donc vous vous accommodez de ce que vous avez. Donc, en Espagne, il n'y a pas l'extrême droite telle que Vox ou le RN, comme on l'appelle ici en France, dans le gouvernement, mais il y a les indépendantistes catalans depuis Carl Puigdemont qui, avec cette députée, ont eu droit à une loi d'amnistie et c'est un parti qui est à l'extrême droite aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour nos éditorialistes français. C'est ce que vous décrivez côté espagnol, côté Belgique, ce que Gilles expliquait tout à l'heure sur l'Allemagne où on se met d'accord sur deux, trois lois, deux, trois textes qu'on peut faire passer. On n'en est pas là en France. Mais est-ce que ce que monsieur disait sur des majorités de projets, très simplement à vous deux, est-ce que, quelle que soit la coalition qui se fabrique, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a un esprit dans les partis politiques, quels qu'ils soient aujourd'hui, sur la sécurité ou sur les retraites ? C'est possible, la loi ne l'interdit pas. Mais ce n'est pas... Virginie a dit tout à l'heure que le compromis est considéré comme de la compromission. C'est assez compliqué. Mettez-vous à la place du Parti Socialiste. Ils ont été... Ils pesaient 5% des voix quand François Hollande est parti du pouvoir en 2017. Aujourd'hui, en adoptant, en reprenant une certaine forme de radicalité, en se rapprochant de la France insoumise, ils sont arrivés à renaître de leur cendre. Ils ont passé un accord avec ces insoumis et on sent que si des gens ont voté pour eux, c'est effectivement parce qu'il y avait une composante assez radicale d'un point de vue économique. C'est assez compliqué pour ce Parti Socialiste qui vient d'être élu en partie grâce à ça de déchirer ce qu'ils viennent de faire pour se rapprocher de l'ensemble qui était certainement la principale... Enfin, le fait de voter pour... de battre ensemble c'était certainement là. Battre Macron était une des principales motivations du vote des électeurs de gauche. C'est assez compliqué pour les dirigeants socialistes à leurs électeurs on a compris que vous avez voté pour nous pour battre Emmanuel Macron vous allez rigoler on va aller travailler avec lui. Donc, c'est... Tout cela est assez compliqué. C'est ce qui s'est passé en Espagne. C'est peut-être ce qui s'est passé en Espagne mais c'est assez compliqué. Maintenant, gouverner dans un programme pur et parfait avec 200 députés c'est tout aussi compliqué. Alors l'un des deux impossibles va devoir se rendre possible. Je suis incapable de vous dire lequel. Merci beaucoup Gilles. Vous avez laissé de votre place à Myriam mais c'est toujours un plaisir de vous avoir. Il a raison Gilles Virginie ? Il a raison quand il dit que chez nous en France c'est un mot qui est totalement j'allais dire un mot nouveau dans le vocabulaire politique. Et la situation est d'autant plus compliquée que cette dissolution était totalement inattendue totalement même pas connectée avec un événement particulier. Il n'y a jamais eu de dissolution après les européennes. Jamais. Et Emmanuel Macron n'avait eu cesse d'expliquer pendant toute la campagne des européennes que ça n'aurait pas de conséquences sur les autres élections. Paf ! Il dissout le soir même. Tout le monde est pris de court. Personne ne s'est préparé. La gauche a certes eu le réflexe immédiat de faire une coalition mais cette coalition elle est fragile. Elle comporte en elle-même des divisions extrêmement fortes. Ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire. Ils ne sont pas d'accord sur un tas de choses qu'ils ont passé un peu sous le tapis pour tenir à peu près cette coalition à bout de bras. mais franchement je ne vois pas très bien sauf à être tout d'un coup un autre personnel politique habitué à une autre gymnastique politique je ne vois pas très bien comment ils arriveraient à se mettre d'accord sur deux ou trois choses claires et c'est pourtant ce que les Français espèrent et attendent. Et ça pour l'instant je trouve que ça n'en prend pas tellement de chemin très clairement. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est extrêmement compliqué. Je suis quand même en tête des exemples. Vous savez une coalition il faut faire des compromis déjà entre les deux parties qui sont dans la coalition. D'abord ne confondons pas le mot coalition et justement un contrat de législature où vous n'êtes pas dans le gouvernement. Le cas espagnol c'est très particulier puisque vous avez un gouvernement de coalition qui va présenter une loi la loi du logement au Parlement national où le parti socialiste qui est la composante principale du gouvernement va voter contre cette loi. Ça c'est des choses qui se passent aujourd'hui en Espagne c'est pas facile. Le parti socialiste gouverne c'est pas facile parfois il y a des contradictions énormes mais la réalité est que si vous voulez gouverner si vous voulez apporter des solutions il faut trouver des compromis. Donc trouver des partenaires c'est aussi effectivement aller frapper à des portes auxquelles a priori on n'aurait pas dû y aller. et vous frapper à notre porte quand vous voulez et ça arrive via la tablette et le QR code vous posez vos questions en direct alors on parle de ces hommes politiques pas très habitués en France à la coalition les électeurs non plus c'est tout un travail de pédagogie à faire Alexis par exemple qui nous dit quand les macronistes affirment qu'ils ne veulent pas gouverner avec les insoumis doit-on leur rappeler qu'ils ont perdu les élections et que par conséquent ils ne gouverneront pas du tout. On n'est pas en mode de coalition. Qui veut répondre à Alexis ? Compliqué de faire répondre aux Français que ceux qu'on a rejeté pourraient faire partie du gouvernement en tout cas c'est ce qui se dit. Oui mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en Espagne vous avez des électeurs qui ont voté le 23 juillet pour un parti socialiste qui était contre une loi d'amnistie et qui le 24 se retrouve à proposer une amnistie. Donc après il y a aussi des électeurs qui vont voter systématiquement la gauche et peu importe ce que vous fassiez ça c'est aussi la réalité. Ça a toujours été comme ça en Espagne vous avez eu un moment de bascule comme ce que nous on est en train de dire Il y a eu un moment de bascule puisque le premier gouvernement espagnol la démocratie espagnole est beaucoup plus jeune que la française puisqu'elle est arrivée en 78 en Espagne mais on a eu des gouvernements avec des majorités absolues on a gouverné longtemps avec des majorités absolues mais c'est vrai que les gouvernements des coalitions coalitions elles n'arrivent qu'en 2019 c'est le premier gouvernement entre les socialistes Podemos c'est le premier gouvernement de la démocratie espagnole C'est après le mouvement des indignés et après tout ce qui s'est passé dans la société espagnole La naissance de Podemos et l'arrivée de Podemos dans l'échiquier politique Parce que c'est vrai qu'auparavant c'était un peu comme ici comme en France c'est à dire une alternance parti socialiste parti populaire c'est à dire le RPR à l'époque pour ceux qui s'en souviennent mais je suis d'accord avec la question ça revient exactement à dire ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'il y a une forme de côté totalement illogique à ce qu'un parti qui a quand même été globalement assez rejeté un président aussi assez rejeté soit en train de se dire tiens si on formait une coalition puisqu'on est le pivot central ça par exemple quand moi je l'explique sur la RTBM je sens bien qu'il y a une sorte de flottement au bout du fil il n'y a pas que cette contradiction il y a celle de Benoît aussi comment peut-on imposer un gouvernement de gauche dit-il alors que les français ont voté plutôt à droite si on regarde la composition de l'assemblée ah ben oui ça c'est une constante l'Espagne c'est la droite qui est gagnée c'est la gauche qui gouverne ça c'est la réalité et après de toute façon vous parlez des gouvernements des coalitions et on oublie qu'on semble enfin renaissance le gouvernement Atal était un gouvernement des coalitions quand même puisque vous avez Horizon qui est un parti à l'intérieur de cette coalition vous avez le Modem qui est aussi à l'intérieur c'est vrai que les différences sont minimes entre guillemets beaucoup plus importantes du côté espagnol et parfois du côté belge au sein du gouvernement mais la France est habituée effectivement en quelque sorte aussi à gouverner en coalition mais il y a toujours un leader qui impose sa volonté ou sa décision et les gens suivent c'était l'époque tu as raison de Jacques Chirac au RPR même de Nicolas Sarkozy à l'UMP mais là aujourd'hui le leader effectivement il est touché et fortement touché et ça ça ne peut pas arriver enfin en Belgique par exemple le formateur du gouvernement c'est bien celui qui a été le plus voté donc il y a une logique institutionnelle au fait que c'est celui qui est arrivé en premier ici en France on imagine faisons de la politique fiction on imagine on se dit le parti seul qui a été le plus voté au final c'est qui ce serait le parti tout seul ce serait ensemble le parti tout seul non c'est le Rassemblement c'est le Rassemblement National c'est le Rassemblement National sauf que personne ne voudrait faire de coalition avec eux donc il faudrait aller chercher le deuxième enfin c'est comme ça qu'on ferait en Belgique c'est comme ça qu'on ferait en Belgique sauf que c'est ce que je disais tout à l'heure la gauche ne serait pas partie avec quatre parties ils auraient fait ils auraient créé une grande structure ils auraient créé une structure plus que cette marche alors je me permets juste une insiste parce qu'on l'a cité on va lui rendre hommage quand même à son talent c'est Bernard Demonti qui fait petit tutoriel des gouvernements de coalition à l'usage de nos amis français dans le soir et c'est partagé par notre consoeur Joël Mesquins qui travaille pour le soir à Paris voilà si vous voulez aller venir on revoit dessus est-ce que je peux dire un tout petit mot je comprends si c'est à Benoît c'est d'accord je vais très vite je comprends très bien la question de Benoît et c'est la question de très 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 nombreux électeurs qui disent si on regarde les trois tiers il y a un tiers qui est clairement à gauche il y a un tiers qui est clairement à droite et puis il y a un tiers qui est au milieu mais qui est plutôt à droite en tout cas qui a mené une politique de droite depuis 2017 et là ils se disent alors finalement on a voté comme ça et c'est le tiers de gauche qui va imposer son gouvernement d'ailleurs il ne cesse de dire ça sera notre programme avec notre programme je comprends la surprise des électeurs d'autant que chez nous on n'est pas du tout habitués à ça on ne parle que du fait majoritaire du fait majoritaire du fait majoritaire et c'est vrai je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron la gauche succédait à la droite qui succédait à la gauche qui succédait à la droite il y avait deux parties à peu près il y avait voilà et c'était réglé comme du papier à musique et puis là tout s'est déréglé mais on n'a pas trouvé le nouveau mode d'emploi clairement pas les nouveaux téléspectateurs c'est vrai aussi ils résonnent avec ce qu'ils connaissent donc ils résonnent avec des parties et pour eux ils vous demandent est-ce qu'on ne doit pas recomposer et notamment ils ciblent renaissance Patrice vous dit la solution la plus simple n'est-elle pas une scission de renaissance les NFP compatibles et les LR compatibles de l'autre côté mais ça ne se décrète pas enfin je veux dire probablement enfin je ne sais pas est-ce que dans vos expériences respectives peut-être est-ce qu'on a vu ça des parties qui se refondent parce que c'est plus simple pour nécessiter une coalition oui moi je n'ai pas d'exemple là mais en fait renaissance va probablement s'est filochée enfin je veux dire il va se scissionner tout seul si je peux dire ce gros mot il y en a déjà plein qui veulent partir et qui considèrent que Emmanuel Macron est à leurs yeux finis et qu'il s'est lui-même auto-dissou et quand on regarde les grandes voix qui se sont exprimées Edouard Philippe Gérald Darmanin même Gabriel Attal et Bruno Le Maire on voit bien que tout le monde va vite prendre la tangente Sacha Oulier c'était la question de Zazou je vous laisse continuer vous parlez de la gauche et papier mais vu la déclaration de Sacha Oulier est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'éclatement c'est ce que vous avez c'est ce qui est terrible quand on est un président qui ne se représente plus un président qui a pris une décision qui a pris tout le monde à rebrousse-poil et qui a amené beaucoup de gens au tapis oui mais il y a quand même quelque chose qu'on oublie souvent et que Renaissance est née en 2014 il n'y a pas d'histoire Renaissance c'était Emmanuel Macron et donc c'est quoi Renaissance il est allé piquer à droite et à gauche 2017 mais la naissance des En Marche je veux dire le temps qu'il se lance par la suite mais c'est ça Renaissance quand vous parlez du parti populaire du parti socialiste en Espagne ou quand vous parlez des vieux partis le RPR ou MP etc c'est des partis établis qui sont là qui ont un électorat qui ont pu changer de nom après il y a eu dans les cas espagnols effectivement des divisions au sein des partis le parti populaire s'est divisé parce que les straînes droites qui étaient à l'intérieur du parti populaire étaient partis créés Vox donc ça c'est une réalité Podemos qui a aujourd'hui pratiquement éclaté qui est l'équivalent de la France insoumise pourquoi il a éclaté parce qu'une grosse partie de Podemos a créé Sumar qui est le parti qui est aujourd'hui en coalition mais la réalité c'est que Renaissance est quand même un parti qui a été construit autour d'une personnalité c'est Emmanuel Macron et avec des apports de la droite et de la gauche il n'y a pas un électorat de base qui est là depuis 50 ans alors comme on voit revenir aussi les grands visages de la politique française pour une alliance LR-Renaissance est-elle une hypothèse crédible ? Bah Adeline non mais vraiment parce que Nicolas Sarkozy non mais c'est les Français ont l'air non mais non ça me fait rire vous savez tout est possible vous avez raison non mais il est englué dans les affaires Nicolas Sarkozy aujourd'hui j'ai été quasiment réveillée par un push sur Carla Bruni enfin je veux dire il n'a pas fini avec les affaires je ne vois pas du tout là l'actualité pour Nicolas Sarkozy mais vous avez raison tout est possible tout est possible La question de Taha pensez-vous que la possibilité d'une coalition LR-RN divers droite est toujours possible ou l'option est écartée ? L'option ne semble pas écartée Emmanuel Macron donne l'impression d'y travailler et donne l'impression de vouloir absolument y parvenir c'est d'ailleurs je pense la seule option aujourd'hui sur l'échiquier politique puisque LR-RN non c'est LR-RN pardon LR-RN pardon j'ai pas vu parce que je voyais le R-RN certainement pas parce que tout le monde a dit qu'il ne voulait pas travailler avec le R-RN donc le R-RN reste dans son splendide isolement mais le R-RN personne n'en veut la coalition LR-DVD alors pardon personne n'en veut vous nous disiez tout à l'heure me semble-t-il ou c'était Gilles Virginie que pour abroger la réforme des retraites le niveau Front populaire n'aurait pas d'état d'âme à le mettre sur la table en se tournant vers le R-RN mais il n'y aura pas de coalition il y aura juste un vote de circonstance sur un texte sur un texte qui est très important pour eux et dont ils savent qu'ils sont à peu près en phase avec le Rassemblement mais je pense que la coalition avec le R-RN et quant à la coalition LRN pardon j'ai pas bien compris ça serait une partie de LR LR, R-RN Divers-Droit et puis ça fait pas le compte on a 126 sièges R-RN 17 avec les alliés c'est ça 39 et 25 pour Divers-Droit on est très loin du compte on est loin du compte alors je voulais vous demander une question que j'ai retrouvée celle-là pour vous suivre celle de Vincent pourquoi ne pas oublier carrément le système partisan et former un gouvernement qui serait capable vous évoquiez à l'instant les retraites Patricia de faire voter les propositions des programmes qui seraient majoritaires exemple le SMIC à 1600 euros RN et NFP je suis pas sûre que le RN soit d'accord sur le SMIC à 1600 mais est-ce que ce serait ça la solution ? en fait la solution je ne sais pas quelle elle serait mais on voit bien que là le personnel politique est au pied du mur il n'y a pas tellement de solution sauf de se mettre d'accord si on l'a entendu pardon je vous coupe mais Marine Tondelier Raphaël Glucksmann Yael Brun-Pivet François Bayrou on les a entendus dire chacun peut-être sur des projets on peut se retrouver c'est-à-dire qu'il y aura deux choses différentes soit il y a une coalition qui se forme au niveau gouvernemental et qui après proposera un certain nombre de textes qui arriveront à l'Assemblée nationale soit il n'y a pas de coalition et il y aura des textes qui seront proposés à l'Assemblée nationale par le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête à charge pour ces textes d'obtenir des majorités parce que je rappelle qu'un texte ne peut pas être voté à l'Assemblée nationale s'il n'a pas une majorité claire de 289 députés je ne vois pas très bien à part deux ou trois exceptions ce qui pourrait être voté à la majorité je ne vois pas venant du nouveau Front populaire je le répète le nouveau Front populaire ne représente qu'à peu près 30% des Français c'est 30% qui veulent imposer un programme moi ça me paraît un peu incongru je voulais prolonger la question de Vincent en demandant à nos confrères européens si ce que demande Vincent ça vous n'est pas si qu'est-ce qu'il est appulté pour vous la question de Vincent est-ce que ça existe en Espagne est-ce que ça existe aux Pays-Bas en Belgique de se mettre d'accord sur des grands projets en oubliant le système partisan et donc justement on n'oublie pas le système partisan c'est-à-dire que ça fait partie institutionnellement de l'affaire de former un gouvernement on n'oublie pas le système partisan c'est au contraire les partis qui sont capables de discuter entre eux en fonction du nombre de votes qu'ils ont eu au fond c'est quasiment arithmétique vous avez un programme de 20 points vous avez été le parti le plus voté avec 30% c'est vous qui allez emporter le plus de points de votre programme voilà et puis vous discutez avec les autres et si le parti d'à côté qui fait partie de votre coalition a eu 5% vous allez prendre les deux premiers points par exemple de son programme c'est comme ça que ça se passe au Danemark ou en Suède ou même en Belgique je veux dire c'est peut-être pas aussi arithmétique que ça mais enfin c'est quand même le principe là ça ne va pas être possible forcément de former un gouvernement donc du coup est-ce que ce n'est pas la solution un gouvernement technique qui se mettrait en place dans le cadre de la 5ème République mais dans le cadre d'un gouvernement technique je ne suis même pas sûre qu'il soit prévu de faire passer des réformes qui aient du sens comme ça comme le SMIC à 1 600 euros il y a deux choses la première il y a des réformes comme la progression des retraites où vous avez besoin d'une majorité absolue pour pouvoir abroger et puis il y a d'autres mesures comme le SMIC à 1 600 euros que vous pouvez faire approuver par décret et c'est un très bon exemple parce que le gouvernement Sanchez en Espagne en l'espace des 600 a augmenté le SMIC espagnol des 50% et l'une des fois il a augmenté directement des 22% donc le SMIC c'est quand même cette augmentation sur laquelle beaucoup de partis peuvent être d'accord peut-être pas à 1 600 euros mais beaucoup de partis peuvent être d'accord on voit aussi un signal à la population et à l'électorat qu'en quoi on est capable d'avancer sur un certain nombre des choses même si elles ne sont pas très nombreuses mais on est capable de faire l'Espagne a utilisé notamment l'augmentation du SMIC justement pour montrer qu'il s'avait envie de continuer à travailler même si on n'est pas dans le même parti On disait tout à l'heure qu'avec un nouveau front populaire enfin un engouement pour un parti de gauche sans une fois au gouvernement sans mesures sociales fortes très souvent la coalition s'effondre Oui je voulais dire que cet exemple du SMIC à 1600 euros est un exemple qui est très souvent utilisé ces jours-ci par le nouveau front populaire qui dit voilà on va y aller on va y aller et qui osera s'opposer à ce projet à l'Assemblée nationale qui dira devant tout le monde ah ben nous on refuse le SMIC à 1600 euros alors que c'est une aspiration des français Jacobi il a dit hier oui sans doute mais il n'y a pas besoin à la limite on peut faire une majorité sans eux ah oui une majorité avec tous les autres oui bien sûr mais je pense que l'idée du nouveau front populaire c'est de forcer les groupes qui seraient réticents à voter leurs mesures et finalement de mettre à témoin l'opinion public regardez on vous regarde vous voulez vraiment refuser ce SMIC à 1600 euros que tant de français désirent ben prenez vos responsabilités autrement dit nous on y va on répond on charge pour vous de bloquer le système là il y a une question de Fabrice que je partage parce qu'en fait je crois que les gens qui l'engagent ne savent pas vraiment ce qui se passe en ce moment est-ce que tout le monde est en train de faire son groupe comme au sport on a des délégués chacun enfin voilà qu'est-ce qui politiquement se passe qu'il y a la primature ou pas Fabrice vous dit donc en gros il faut lire si je comprends bien Macron devra accepter la plus grande partie compatible qui se propose qu'est-ce qui se passe chacun parle entre eux et ceux qui arrivent à avoir le plus de copains vont avoir un gouvernement comment on peut expliquer à Fabrice ce qui se passe en ce moment je ne sais pas si je vais l'expliquer clairement je pense que la situation qui s'est produite avec le deuxième tour des législatives elle était totalement imprévisible et non prévue par personne elle se trouve là il n'y a pas de règle il y a des usages en général on propose au groupe arrivé en tête de nommer un premier ministre comme ce premier ministre pour l'instant n'est pas nommé chacun essaye de se dire ah mais peut-être que je peux être le groupe arrivé en tête même si je ne le suis pas dans l'ordre de départ donc effectivement Macron essaye qui est arrivé en numéro 2 essaye de former une coalition qui étendrait un peu son assise parlementaire le RN ne fait rien parce qu'il n'a pas d'allié mais donc c'est une espèce de cour de vitesse ou de course de lenteur qui s'organise mais la règle d'usage et ça s'est fait lors des précédentes cohabitations le groupe arrivé en tête propose un nom et Emmanuel Macron est supposé l'accepter le président de la République en l'occurrence c'est Emmanuel Macron est supposé l'accepter parce qu'il ne l'accepterait pas et il choisirait un premier ministre d'un autre camp politique y compris du sien mais il s'exposerait à avoir une motion de censure dans la foulée à l'Assemblée nationale le fait de devoir choisir un premier ministre du groupe arrivé en tête c'est simplement le fait de arithmétiquement de répondre à ce que les électeurs ont voulu et d'obtenir une forme de majorité relative relative et une majorité mais maintenant on entend que Gabriel Attal réunit autour de lui on entend que la gauche se réunit tout le monde se réunit mais le principe c'est quoi ? que chacun à la fin de leur réunion propose quelque chose et tout le monde écoute toutes les propositions et enfin je pense que c'est un peu ça la question de Fabrice comment vous comprenez ce qui se passe ? mais ce que vous disiez Virginie c'est que oui l'usage c'est le groupe qui a été le plus voté en l'occurrence là c'est le nouveau Front populaire qui se met dans cette situation ils peuvent très bien assumer de dire on propose et je pense que c'est leur idée de dire on propose un premier ministre même si nous n'avons pas la majorité absolue parce qu'on peut aussi dire voilà on va proposer un premier ministre même si on n'a pas la majorité absolue j'imagine que les tractations vont très bon train pour trouver quelqu'un qui pourrait ouvrir qui en tout cas a des capacités de négociation c'est comme ça que j'entends aussi le message de Glucksmann quand il avait dit Laurent Berger parce qu'effectivement c'est quelqu'un Laurent Berger qui était capable d'aller parler avec LFI comme avec le centre droit à la limite et dire voilà on y va sans majorité absolue en revanche on travaillera sur une logique de projet j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont en tête en tout cas dans ma tablette effectivement il y a Alexis qui me dit lui il trouve ça lunaire je trouve ça lunaire le NFP a gagné donc il doit gouverner n'est-ce pas complètement laissé à Matignon c'est son opinion et je pense que Nicolas vous êtes là pour me contredire vous êtes un peu dans les pas d'Alexis en disant une coalition ne saurait-il pas trahir le vote des électeurs non parce que non tout simplement parce que la logique des institutions vous l'avez dit c'est que le parti arrivé en premier donc le nouveau Front populaire puisse avoir l'opportunité de proposer un premier ministre et de défendre un gouvernement par contre on voit déjà que ça c'est pas si simple voilà mais c'est la logique institutionnelle après la logique la logique parlementaire parlementaire veut que si vous n'êtes pas capable effectivement de défendre vos idées parce que vous n'avez pas les voix vous allez tout simplement effectivement être remercié avec une motion de censure l'Espagne de juillet de l'année dernière le roi a proposé au premier parti arrivé aux élections les conservateurs espagnols de former un gouvernement ils n'ont pas été capables de former un gouvernement et donc il a proposé au deuxième parti qu'il a été mais la logique c'est de donner la possibilité à le nouveau Front populaire de défendre son programme même si après la motion de censure elle est démocratique elle est là alors notre brillante équipe en régime souffle une question est-ce que quand on n'est pas arrivé en nombre de voix en tête quand c'est divisé comme ça est-ce qu'on se présente quand même comme celui qui a gagné est-ce qu'en Espagne ou en Belgique bien sûr parce que ça reste quand même le nouveau Front populaire était une entité même si à l'intérieur il y avait 4 ou 5 formations politiques mais c'était une entité on soit après il y a la difficulté effectivement d'être divisé à l'intérieur mais ensemble c'était une entité avec 3 formations politiques à l'intérieur et le Rassemblement National avec le LR de M. Ciotti étaient quand même 2 entités à l'intérieur d'une seule partie donc non ça c'est tout à fait démocratique donc on dirait la même chose en Espagne tout à fait on dirait la même chose alors il y a une proposition très intéressante de Christophe à l'instant qui vous regarde et qui dit n'est-il pas plus simple de dire que le Premier ministre sera du même parti que le Président de l'Assemblée qui est élu par le vote c'est de dire voilà on va proposer un Premier ministre même si on n'a pas la majorité absolue j'imagine que les tractations ont un très bon train pour trouver quelqu'un qui pourrait ouvrir qui en tout cas a des capacités de négociation c'est comme ça que j'entends aussi le message de Glucksmann quand il avait dit Laurent Berger parce qu'effectivement c'est quelqu'un Laurent Berger qui était capable d'aller parler avec LFI comme avec le centre droit à la limite et dire voilà on y va sans majorité absolue en revanche on travaillera sur une logique de projet j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont en tête en tout cas dans ma tablette effectivement il y a Alexis qui nous dit lui il trouve ça lunaire je trouve ça lunaire le NFP a gagné donc il doit gouverner n'est-ce pas complètement antidémocratique de ne pas le laisser à Matignon c'est son c'est son c'est son opinion et je pense que Nicolas et vous êtes là pour me contredire vous êtes un peu dans les pas d'Alexis en disant une coalition ne saurait-il pas trahir le vote des électeurs non tout simplement parce que la logique des institutions vous l'avez dit c'est que le parti arrivé en premier donc le nouveau Front populaire puisse avoir l'opportunité de proposer un Premier ministre et de défendre un gouvernement par contre on voit déjà que ça c'est pas si simple mais c'est la logique institutionnelle après la logique la logique parlementaire veut que si vous n'êtes pas capable effectivement de défendre vos idées parce que vous n'avez pas les voix vous allez tout simplement effectivement être remercié avec une motion de censure l'Espagne dès juillet de l'année dernière le roi proposait aux premiers partis arrivés aux élections les conservateurs espagnols déformés un gouvernement ils n'ont pas été capables de déformer un gouvernement et donc il a proposé au deuxième parti qu'il a été mais la logique c'est donner la possibilité à le nouveau Front populaire de défendre son programme même si après la motion de censure elle est démocratique et elle est là alors notre brillante équipe en régime souffle une question est-ce que quand on n'est pas arrivé en nombre de voix en tête quand c'est divisé comme ça est-ce qu'on se présente quand même comme celui qui a gagné est-ce que en Espagne ou en Belgique bien sûr parce que ça reste quand même le nouveau Front populaire était une entité même si à l'intérieur il y avait 4 ou 5 formations politiques mais c'était une entité en soi après il y a la difficulté effectivement d'être divisé à l'intérieur mais ensemble c'était une entité avec 3 formations politiques à l'intérieur et le rassemblement national avec le LR de monsieur Ciotti étaient quand même deux entités à l'intérieur d'une seule partie donc non ça c'est tout à fait démocratique on dirait la même chose en Espagne tout à fait on dirait la même chose alors il y a une proposition très intéressante de Christophe à l'instant qui vous regarde et qui dit n'est-il pas plus simple de dire que le premier ministre sera du même parti que le président de l'assemblée qui est élu par le vote de l'assemblée et c'est une idée que je retrouve comme il va être élu par l'ensemble des députés et bien avoir une figure qui serait un peu le miroir du président de l'assemblée nationale ça serait cohérent et c'est peut-être qu'il se passera mais là il va y avoir un problème de calendrier c'est que le président de l'assemblée il est élu très vite dans quelques jours le premier ministre on ne sait pas s'il va être choisi avant les Jeux Olympiques ou si Emmanuel Macron va vouloir enjamber l'été parce qu'il se dit qu'il faut peut-être un peu de stabilité et de calme et attendre la rentrée parlementaire là pour le coup il n'y aura plus beaucoup de temps pour attendre longtemps pour le nommer donc je ne sais pas très bien comment les choses vont se faire Notez que ça ne manque pas de sel ça ne manque pas de sel quand on a 10 solutions 3 semaines allez pouf et après je prends 2 mois et après je prends 2 mois non mais c'est quand même incroyable c'est une hypothèse je ne dis pas que ça se passera vous avez raison ce serait très précipité de vouloir nommer ce premier ministre avant les Jeux ça montrerait en évidence quels sont les partis qui sont disposés à trouver des accords même autour du président de l'Assemblée nationale ça pourrait aussi envoyer un signal pour dire peut-être que ça ne sera pas président de l'Assemblée nationale sorti du nouveau Front populaire que ça sera un ensemble mais ça montrerait qu'il y a une disposition des deux partis effectivement à trouver des accords en commençant par la tête de la présidence de l'Assemblée nationale ça sera très intéressant de voir le président qui sera élu est-ce qu'il sera un président issu de l'une des 4 familles du nouveau Front populaire ou un président un peu différent ou une présidente enfin ça sera intéressant parce que ça dira quelque chose de l'état d'esprit des députés alors c'est vrai que les téléspectateurs on est ensemble depuis 3 semaines sur cette thématique ils ont tout entendu coalition mais aussi gouvernement technique et c'est la question que nous pose Fouad est-ce que l'on peut finir avec un gouvernement technique Attal jusqu'à ce qu'une motion de censure le fasse tomber s'il n'y a pas de coalition gouvernement technique Attal enfin Attal n'a pas de gouvernement technique et je rappelle qu'il est premier ministre mais qu'il gère les affaires courantes et qu'on ne peut pas gérer les affaires courantes indéfiniment je ne pense pas que Gabriel Attal puisse être maintenu enfin je ne le vois pas et quant à une motion de censure c'est important ce que vous dites parce que j'ai cette question qui revient beaucoup jusqu'à quand Emmanuel Macron je pense que Tyler ne le porte pas dans son cœur peut-il jouer avec la constitution et nous forcer à subir Attal alors donc c'est moi je dirais de la manière mais en tout cas je dirais d'un instant maximum jusqu'à la rentrée de septembre après c'est fini il ne pourra plus là il faudra y aller parce qu'il va y avoir la rentrée parlementaire le budget les choses sérieuses vont commencer les JO seront passées et là il faudra bien s'adapter à la réalité politique merci Virginie merci Myriam merci à vous tous merci Juan José Dorado merci à Dean Percept l'un pour l'Espagne et l'autre pour la RTBF et d'autres médias à Paris tout de suite bien sûr c'est le 19 novembre et ce soir par Pauline Forgue qui reçoit il répondra peut-être à vos questions écoutez-le Eric Coquerel député LFI de Seine-Saint-Denis ancien président de la commission des finances de l'Assemblée on en parlait à l'instant ensemble et avant cela on prend le pot du monde excellente soirée sur France Info et à demain